أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين إنه خير نصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين notre deuxième échange sur l'histoire de Ahlil Bayt bien sûr l'introduction c'est absolument impossible de prétendre que notre échange c'est l'histoire d'Ahlil Bayt c'est vraiment l'introduction pour celui qui s'intéresse à avoir des idées générales donc dans notre échange d'aujourd'hui, dans notre deuxième échange on va rapidement voir la vie de l'imam Ali à la Mecque et puis à Médine et puis la vie de l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam après le martyr de notre noble prophète ou décès de notre noble prophète Amir al-Mu'minin, son père il s'appelait Abu Talib Abed Manaf, il est connu par Abu Talib c'est rare que les gens utilisent le nom Abed Manaf pour lui sa mère Fatima bin Assad, une femme extraordinaire très très proche d'Ahlil Bayt né à Rajab, martyr de l'imam il est tombé martyr au mois de Ramadan à la mosquée de Kouf donc Amir al-Mu'minin pendant 30 ans c'était l'imam salam Allah alayhi il a gouverné à peu près 5 ans mais pendant 30 ans c'était lui l'imam absolument et l'imam par excellence salam Allah alayhi ce qui est particulier, la première chose à dire par rapport à la vie de l'imam Ali c'est le fait qu'il était né dans la Kaaba c'est très très particulier personne n'est arrivé ce genre de choses pour personne à part Ali ibn Abi Talib sa naissance est miraculeuse et extraordinaire comment Fatima bin Assad est venu et que le Kaaba était ouvert il y a des gens qui ont observé et c'est très très réputé dans le monde sunnite comme dans le monde chiite qu'Ali était walid al-Kaaba ou la personne qui était née dans la Kaaba puis depuis son enfance à peu près ça dépend il y a des versions qui disent 6 ans ou un peu moins en tout cas il est parti chez notre noble prophète pour grandir chez notre noble prophète certains disent que c'est à cause de problèmes économiques qu'il avait Abu Talib il était obligé de donner à ses enfants un chez Hamza, un chez le prophète personnellement par rapport à ce que j'ai étudié avec quelques professeurs je pense que ce n'est pas la raison économique ici dans le livre qu'on est en train d'étudier il développe la raison économique ils disent que Abu Talib avait beaucoup d'enfants et économiquement c'était difficile pour lui je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point parce que si quelqu'un a des problèmes économiques il ne va pas donner un enfant de 6 ans alors que la mère elle est tellement attachée à son enfant pourquoi donner un enfant de 6 ans à quelqu'un d'autre parce qu'il ne peut pas le faire nourrir quand même Abu Talib c'était un homme très très connu à la Mecque avec une position sociale extraordinaire moi je pense que ça c'est pour diminuer l'importance de cette responsabilité du prophète d'avoir éduqué Ali ibn Abi Talib d'avoir Ali comme si c'était son enfant à lui ça c'était une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala que Ali doit grandir chez le prophète plutôt c'est quelque chose extraordinaire qu'il faut souligner c'est pas économiquement parlant et par hasard comme par hasard Ali il est parti chez le prophète je ne suis pas d'accord avec cette version qui est mentionnée d'ailleurs dans ce livre et c'est l'histoire de l'islam l'histoire en général il rapporte de cette manière Amir al-Mu'mani dit donc il dit je suivais le prophète et chaque jour il me donnait de la connaissance il me transmettait des savoirs et je suivais le prophète c'est magnifique les phrases comment Amir al-Mu'mani comment le prince des croyants explique son enfance et puis il dit lorsque le prophète a déclaré est devenu le messager d'Allah il dit donc Amir al-Mu'mani c'était comme je vous ai dit c'est l'introduction mais il y a beaucoup de choses à dire mais son enfance c'était chez le prophète et c'est très très particulier c'est très très important donc c'est lui qui a été éduqué dans la maison de prophète et dans la lumière de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa salamu alayhi Amir al-Mu'mani le prince des croyants il était à l'Amec jusqu'à l'âge de apparemment certains disent que 23 ans c'est à dire jusqu'à 23 ans il était à l'Amec quand on dit 23 ans si on calcule 13 ans le prophète était à l'Amec c'est à dire 10 ans le prophète a reçu l'Islam le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et Ali il avait à peu près Imam Ali il avait 10 ans salamullah alayhi et puis 13 ans à l'Amec ça fait 23 ans il était totalement avec le prophète après lui même il dit vous savez quelle place j'avais auprès du prophète lui il dit au compagnon il dit c'est à dire j'avais une place très particulière auprès du prophète j'étais dans les bras du prophète il me mettait sur ses poitrines je dormais à côté du prophète c'est à dire je sentais l'odeur de Mohamed sallallahu alayhi c'est quand même très très beau cette partie de discours d'Aminou Mounin même il préparait la nourriture il me mettait dans ma bouche l'Imam Ali il dit et ça moi je pense que ça va pas être compréhensible avec la version qui dit 6 ans à l'âge de 6 ans il est parti plutôt à l'âge de 2 ans ce qu'ils ont certains ils ont expliqué que c'était à l'âge de 2 ans il n'a jamais vu ni des mensonges de ma part ni des erreurs de ma part bien sûr absolument pas mais l'Imam il devrait le dire devant les gens mais l'Imam il était supérieur à cela eux ils étaient pas capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la lumière de Mohamed et de Ali et d'Ahlilouaïd puis l'époque de Hijra ils ont quitté la Mecque l'histoire de Hijra l'histoire de courage de Ali ibn Abi Talib comment il a fait et puis son voyage avec Fawatim tout ça en arrivant à Médine il y a eu la pacte de la fraternité et Ali était le frère de Rasoulillah c'est pour ça le prophète il dit «Hada Ali est mon frère dans ce monde et le dollar mon successeur dans ma famille et mon légataire dans ma communauté l'héritier de ma connaissance et ma science ou la sagesse etc. » puis l'an 2 de l'Égypte le prophète a fait marier Ali de Fawatim il a eu quatre enfants qui ont été nés et le cinquième il était martyr donc les quatre enfants qui étaient nés c'est Al-Hassan ou Al-Hussein Zaynab Al-Kubra c'est-à-dire Aqilat Bani Hachim et Zaynab Al-Sorah connu par le nom de Umm Kulthoum Pour le courage de l'imam Amir Al-Moumi je pense que vraiment on ne peut pas passer comme ça mais juste on donne des titres juste pour vous et vous réfléchissez dessus Inch'Allah Dans les guerres de l'époque du prophète partout il était présent et le courage de Ali ibn Abi Talib c'est tellement réputé que même dans le monde sonnite nos chers frères sonnites lorsqu'ils parlent de courage ils savent parfaitement que Ali est l'homme l'exemple parfaite pour représenter le courage d'un musulman dans l'histoire de l'islam après le prophète c'était le plus courageux sans hésitation on a des anecdotes mentionnées dans les sources bien sûr de l'islam sonnite et chiite comme par exemple la question de Khaybar et le fait que Rasulullah il dit demain je donnerai le tendard à celui qui est aimé par Dieu et que Dieu l'aime et le messager l'aime également Karrar Khayrafarrar c'est à dire il ne fouit jamais la guerre alors qu'il avait envoyé d'autres compagnons et qu'ils n'avaient pas résisté ils se sont enfuis les autres guerres aussi vous pouvez lire l'histoire de Badr de Ohod de Hunayn toutes les guerres de l'époque de prophète il n'y a que des vertus extraordinaires de courage d'Ali ibn Abi Talib dedans lorsque Imam Ali a gouverné c'est à dire l'époque de gouvernance de Imam Ali qui a duré à peu près cinq ans il a installé beaucoup de choses il a essayé de corriger certaines habitudes qui ont été malheureusement éloignées de cheminement du prophète Mohammed par exemple le fait de distribuer Beytul Mal avec l'égalité il n'y a pas une personne parce qu'il est ancien dans l'Islam donc il touche plus parce qu'ils étaient devenus très riches certains parmi eux parce qu'il y a eu ce problème de préférer ou supérioriser ou favoriser certaines personnes parmi les compagnies de compagnons de prophète comme Talhaouz Zubayr par exemple ils avaient une fortune à l'époque jusqu'à le califat d'Imam Ali ils étaient devenus riches tous les deux et d'autres compagnons également donc Ali ibn Abi Talif il a fait l'égalité ils étaient très choqués les compagnons ils ont cru il va continuer avec la même méthode que les autres califes précédentes mais ce n'était pas le cas redonner le droit de chacun à lui contrôler les dépenses de Beytul Mal c'est à dire trésor public et enlever les gouverneurs injustes et tyrans et contrôler les gouverneurs également avec c'était vraiment très très précis comment il a contrôlé il écrivait les lettres il donnait des ordres chaque erreur était contrôlée et conseillée d'abord si ça ne marchait pas la personne était enlevée de sa responsabilité à l'époque de gouvernance de l'imam Ali qui a à peu près cinq ans malheureusement il y a eu trois guerres première guerre c'est connu par la guerre de Chamon ou le Djemal qui s'est déroulée à Basra entre l'imam et Talha et Zobair et la femme une des femmes du prophète c'est à dire Raïcha à l'époque malheureusement des milliers de personnes ils étaient morts il a insisté beaucoup l'imam Ali pour ne pas faire cette guerre mais malheureusement les ennemis d'Ali dans cette guerre c'est à dire justement certains compagnons et la femme du prophète ils avaient insisté et l'histoire c'est très détaillée vous pouvez lire l'histoire en détail mais comme je vous ai dit c'est l'introduction je passe vite Amir al-Mu'menim bien sûr à chaque guerre comme je l'ai déjà mentionné je pense je répète il n'a jamais commencé une guerre au début toujours c'était les autres qui commençaient la guerre même avec les Kharijites on parlera peut-être plus tard deuxième guerre c'était Harb Safin entre lui et Mu'awiyah il allait gagner Amir al-Mu'menim mais Mu'awiyah avec Amr ibn al-As ils ont préparé des ruses et ils ont pu malheureusement égarer beaucoup de soldats dans la partie d'Amir al-Mu'menim qui a fait naître justement les Kharijites les Kharijites qui a suivi ou qui a fait naître la guerre de Nahrawan malheureusement les Kharijites qui étaient ignorants naïfs ils disaient il disaient il n'y a gouvernance que par Dieu c'est que Dieu qui doit gouverner Amir al-Mu'menim il disait kalimah tu haqqen yuradu biha batel c'est un mot de réalité ou c'est vrai c'est une vraie parole ou une vraie phrase mais yuradu biha batel comment tu veux que Allah gouverne c'est-à-dire Allah il va descendre sur cette terre Allah il va venir non Allah le pouvoir absolu c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais Allah il nous a ordonné de choisir un guide de choisir un chef de choisir quelqu'un qui est irresponsable etc il y a eu la guerre également Nahrawan ces trois guerres a fait vraiment couler beaucoup de sang malheureusement et c'était des guerres qui ont laissé des traces dans l'histoire mais ce que je peux dire c'était pour quand même c'est très important ce point de le dire que Amir al-Mu'manine avait des principes il ne pouvait pas se mettre avec Mu'awiyah pour l'histoire parce que Mu'awiyah il devrait être dévoilé il ne pouvait pas accepter les kharijites avec leur vision alors qu'ils ont commencé à tuer des gens ils ont commencé à menacer les chiites les partisans d'Ahl al-Bayt par exemple Abdullah ibn Khabbab ibn Ard ils l'ont tué ils ont enlevé l'enfant de sa femme qui était enceinte ils l'ont mis sur la lance et ils ont tué sa femme également ils ont fait des actes pareils incroyablement injustes Amir al-Mu'manine il n'avait pas d'autres solutions en tout cas notre imam Ali ibn Abi Talib il est tombé martyr après quelques années un masjid de Koufa par la frappe de Abdullah excuse-moi de Abdurrahman ibn Muldjam connu parmi les kharijites un des kharijites qui l'avait frappé l'ami et l'imam pour certaines raisons ça aussi vous pouvez faire votre recherche dessus Amir al-Mu'manine né dans la Ka'ba et martyr dans la mosquée de Koufa wa saluillahumma ala sayyidin al-mursaline muhammadin al-mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin